Musique 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 A première vue, cet homme semble installé dans un fauteuil. Mais son maintien, raide, évoque plutôt l'assise d'une chaise. Une chaise qui ressemblerait à un fauteuil. Car elle est basse, elle a des accoudoirs et son dossier est incliné. En 1918, le néerlandais Gerrit Thomas Rietveld construit ce siège avec 17 morceaux de bois qu'il peint, cinq ans plus tard, aux couleurs primaires. Appelé chaises rouge-bleu, ce siège bouleverse alors le vocabulaire du mobilier comme celui de l'architecture. Emblématique du mouvement d'avant-garde de Stel, ce siège aux attaches invisibles est avant tout un meuble simple et beau pour Rietveld. Deux planches sur quelques lattes. Musique Comment réduire à quelques secondes ce que furent les 20 premières années du XXe siècle ? Hallucinants laboratoires d'idées, d'inventions, de mutations, où les architectures de nos systèmes esthétiques furent édifiées. Musique Embarquée corps et âme dans la course folle du progrès, l'Europe est brutalement terrassée par le premier conflit mondial. A la fin du désastre, la chaise de Rietveld surgit comme un manifeste de la modernité et reste un singulier symbole de cette sombre convulsion de l'histoire. Alors comment ne pas voir dans sa structure un échafaudage dressé pour étayer quelques ruines ? Une prothèse pour soutenir un corps invalide ? Musique Les Pays-Bas restèrent neutres pendant la guerre. Et ce refuge dans l'histoire est assurément le catalyseur du mouvement de Steele. Ce groupe, dit néoplastique, revendique la synthèse de tous les arts. Fondé en 1917 par Van Duesberg, théorisé par Mondrian, de Steele est avant tout une importante revue qui réunit l'avant-garde européenne. Un lexique élémentaire d'une géométrie aux couleurs primaires amène les créateurs à effacer toute limite entre l'art et la vie, quête quasi mystique où l'intégration est capitale. L'artiste change de statut et dans une mission humaniste, il participe à l'harmonisation du quotidien du peuple. Mais le peuple n'apprécie guère la chaise de Rietveld, car les objets exceptionnels inquiètent et l'avant-garde déstabilise. A ce siège, qui semble sorti de nulle part, les spécialistes ont cherché une filiation. Le viennois Hoffman, l'écossais McIntosh ou l'américain Wright. Mais pourquoi ne pas remonter encore le temps, en suivant les obliques de la chaise, rare à l'époque ? Les diagonales élémentaires de cette chaise africaine du fond des âges, à la simplicité géométrique, structurent aussi la chaise longue des transatlantiques. Pour les esthétiques modernes, le siège doit démocratiser le monde, car c'est le meuble qui définit notre rapport aux autres. Replacée dans son contexte des années 1920, la chaise de Rietveld subit l'attraction des arts qui en subjuguait l'Europe. Le Japon, aux structures apparentes, fascine les architectes, et l'Afrique noire bouleverse le cubisme et le surréalisme. le Japon, aux structures apparentes, Aux Pays-Bas, un champ de roseaux se dit Rietveld. Gerrit Rietveld naît en 1888 à Utrecht, où il fut longtemps perçu comme le menuisier qui construisit une maison. Entré à 12 ans dans les bénisteries paternelles, Rietveld crée son propre atelier en 1910, et le soir, suit des cours d'architecture, où simplicité des matériaux et entrelacement des surfaces sont enseignés par le maître Pete Klarhammer. C'est là qu'il découvre en 1917 le numéro manifeste de la revue de Stel. Le génial intuitif rejoint rapidement le groupe avant-gardiste, conforme à ses conceptions. Mais probablement, de Stel doit plus à Rietveld que l'inverse. Lorsqu'on conçoit un objet, il faut d'abord cerner son système constructif, le matériau et le bon outil, dit Rietveld. Le choix du travail à la main ou à la machine est davantage question de degrés que de principes. Mais l'ornement, dit-il, camoufle les défauts de la main, et la machine offre la géométrie des formes simples et pures et permet la série. Il est logique que la mécanisation soit au cœur de l'esthétique rationnelle. En 1918, Rietveld réduit le siège en ses plus simples éléments. Assise, structure. En fait, il réinvente la chaise. C'est comme si elle n'avait pas existé avant lui. Des siècles d'ébénisterie jetées par-dessus les moulins pour une géométrie radicale. Cette chaise manifeste, objet primitif aux multiples prototypes, perd vite ses flancs d'origine pour laisser la structure apparente. Dossier et assise ne se touchent pas, fixés aux barreaux. Pendant 5 ans, la chaise dont la production reste artisanale est peinte en divers monochromes avant de gagner définitivement ses couleurs primaires en 1923. La chaise militaire de Rietveld, qui suit la rouge bleue, fait partie de son mobilier à lattes, fabriqué de 1918 à 1923, dont les montants et barreaux des structures se prolongent au-delà des points de fixation. La société italienne Cassina commence la fabrication industrielle de la chaise rouge bleue en 1973, plus de 50 ans après sa création. Associée à l'excellence depuis sept décennies, cette entreprise milanaise édite le design d'avant-garde, historique et contemporain. Une personne que je pense que c'est été importante pour le développement de l'azienda est-à-dire César Cassina, qui a eu l'intuït de récupérer les grands architectes et proposer les produits en clave moderne. Sur ces, va indubbiamente évidé à Rietvelle, que, avec la sédée à Red en Blu, où je suis sédé, est-à-dire le manifeste du mouvement moderne pour l'arredo et le neoplasticisme. Au-delà de Rietvelle, nous rappelons les Corbusiers, puis Macintosh et tous les autres qui ont suivi. Une chose très importante c'est que, dans la production, dans la production de Rietvelle, Cassina, elle a été, en quelque sorte, aidée et a collaborer avec les artistes et collaborateurs qui travaillent avec Rietvelle, donc, à reproduire évidéement le produit. À l'heure, on a part d'un disegne, on a part d'une idée et on a construire ce produit. À l'heure, je me souviens, je me souviens, c'est un référent où on pense, sans penser qui est le père et qui la mère, mais que le produit est exactement le résultat de ce connu. poncés et perforés, 13 morceaux de hêtres de même section, montants verticaux et barreaux horizontaux de la base sont ajustés, collés et maintenus dans des gabarits pour sécher sous presse. Une fois assemblées et solidifiées, la structure de base reçoit les accoudoirs. Après une première couche noire, un jus transparent révèle les vénures et unifie les surfaces. Masquage des sections qui sont peintes en jaune, ponçage des montants et barreaux noirs et expulsion des résidus, ultime passage d'un vernis opaque qui fixe le tout. La signature de Rietveldt et la marque de l'éditeur Cassina sont sérigraphiées avec, gravé au poinçon, le numéro de série reporté sur la carte d'identité de chaque siège. Enfin, dossiers et assises, cloués à l'origine, sont fixés sur la base et restent les seules attaches visibles. La chaise rouge-bleu est prête à être expédiée de par le monde. Avec le dessin d'un siège, l'architecte d'un objet met en place son propre alphabet. les sièges de Rietveldt inventent le vocabulaire formel du mobilier moderne. La chaise Berlin de 1923 introduit dans l'architecture de Rietveldt asymétrie et construction parpens. Quatre planches et trois tasseaux constituent à la fois le cadre et le support. La petite table est de la même époque. En 1927, Rietveldt crée une première dans l'histoire du siège car une seule plaque de bois cintrée constitue assise et dossier fixée sur une structure en tige de fer. Synthèse de ces travaux en bois courbé, ce fauteuil cintré blanc monté maintenant sur tube d'acier reprend la ligne de la chaise rouge bleue. Le bois cintré permet à Rietveldt d'élaborer ses meubles prêts à monter. Avec ce précurseur du concept Ikea, l'organique gagne sur le géométrique. Toujours en 1927, avec son fauteuil Birza, Rietveldt expérimente le siège moulé en une pièce. La feuille de contreplaqué découpée, formée en séchant, donne le premier meuble moulé de l'histoire du design. Je voulais faire des meubles en série, d'abord pour une question de rapidité et parce qu'il n'y a pas de raison qu'une chaise soit complexe. Mon idéal était qu'elle sorte en un bloc de la machine. Mais à l'époque, ce n'était pas possible. Pendant 15 ans, Rietveldt décline ses modèles emboutis. Mais la technique ne le suit pas. « L'homme s'assoit comme le désire son esprit et non comme le veut son corps », affirmait Rietveldt. Cet insatiable chercheur a toujours recherché le système constructif définitif, le siège idéal alliant très grande simplicité à la plus grande économie. « Ce n'est pas une chaise mais une plaisanterie constructiviste », disait Rietveldt de ses quatre pans montés en séquence rythmique. Morphologie révolutionnaire en 1932, la zigzag est l'exemple le plus pur de sa synthèse forme, fonction, structure. Variante de sa chaise moulée, il expérimente sur une décennie des zigzags en bois vissé, collé, moulé. Après le fameux krach de 1929 et la longue récession qui s'ensuit, Rietveldt anticipe l'artepo vera de quatre décennies et propose un mobilier basique, très bon marché, fait de planches brutes comme celle des caisses. En 1937, le créateur néerlandais dessine le fauteuil Utrecht, son premier fauteuil rembourré, pour répondre à la clientèle qui réclame un plus grand confort. avec la chaise Steltmann, c'est un retour aux sources de Rietveldt qui dessine en 1963 ce siège pour droitier ou gaucher, géométrie à deux sens d'une grande pureté. Mobilier et architecture de Rietveldt sont reliés par le même dépouillement. Sa maison Schröder, à géométrie asymétrique, reste l'édifice de référence de Stel car l'architecte a su jouer avec la morale fonctionnaliste. Construite en 1924 pour et avec Truss-Schröder, la maison a un concept très japonais de cloison coulissante pour répondre à une demande d'espace de vie modulable, espace structuré en couleurs et lumière. La remarquable maison Schröder abrita aussi l'atelier de l'architecte. Les petits jeux ironiques des constructions de Rietveldt se retrouvent dans la chaise rouge-bleue où le montant du centre est à la fois porté il est suspendu et porteur il soutient la coudoire. Gerrit Rietveldt a décomposé son siège en 17 pièces de bois. Tout nous incite à démonter et à remonter cet objet si simple pour voir comment ça tient car c'est dans l'articulation des éléments que tient la construction. Le squelette de siège sans volume ni masse ouvre l'espace. Les lignes de l'ossature peuvent continuer au-delà de ce qu'elles structurent. Car selon Rietveldt, cette chaise culture a la charge de séparer, limiter et amener à échelle humaine une partie de l'espace illimité. Il est facile et admis de voir la chaise rouge-bleu comme une transposition en volume des principes de Stel. Quand Rietveldt décide en 1923 de peindre sa chaise en couleurs primaires, il veut accentuer sa construction. Le jeu des couleurs réduit l'idée de matériaux et isole les éléments. Rouge et bleu jouent sur l'opposition de couleurs, perçues comme terminaison nerveuse par Rietveldt. Le jaune des sections est signal et ponctue les plans de couleurs et le réseau de lignes. Les gardiens de musée savent bien que quand une chaise rouge-bleu est exposée, elle provoque d'étranges comportements. Gerrit Rietveldt a toujours distribué généreusement ses plans de fabrication, incitant les amateurs à les reproduire. Mais visiblement, tout le monde ne le sait pas. , c'est tout le monde, c'est peut-être pour l'école. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Musique douce Depuis que l'homme s'assoit, il se regarde s'asseoir. Ces corps assis exhibent leurs articulations, comme le squelette sans chair de notre chaise, dont l'ossature en croix évoque un siège d'église. Esthétique et religion se sont-elles croisées chez Rietveld, quand on sait que les Pays-Bas furent gouvernés par des protestants pendant des siècles ? Mortification et rigorisme. Musique douce Peut-on dire de la chaise rouge bleue qu'elle a une certaine raideur hollandaise ? Héritage d'un passé où luxe et plaisir sont condamnés ? D'ailleurs, ce chat, adepte du voluptueux, adorateur du confort, ne consent à s'installer sur la chaise rouge bleue qu'en aimable compagnie. Musique douce Après sa spectaculaire démonstration que le beau est possible avec le moins, Rietveld veut aussi démontrer que son siège influe sur la conscience. Car, dit le designer, le mental reste tonique grâce au physique sous tension. Quand on lui objectait que le bois sans courbe est sans confort, Rietveld répondait sec, mais avec ironie, s'asseoir est une activité. Si vous êtes fatigué, allongez-vous. Musique douce Quand un corps s'assoit, la chaise transmet le poids à la verticale, mais quand le corps s'adosse, le dossier se bloque et résiste en opposition, alors que les barres de côté réagissent au mouvement comme des ressorts. On peut donc dire que le siège a aussi une qualité mécanique. Depuis la perspective, mathématiques et géométrie ont toujours joué un rôle important en art. Et trois idées majeures sont utilisées dans le design de la chaise rouge bleue. La simplification, le plan cartésien et son extension de lignes à l'infini, et le schéma de grille des verticales et horizontales. Musique douce Le trièdre est composé par l'intersection à angle droit de trois lignes orthogonales. Figure de base chez Rietveld, le trièdre est omniprésent dans ses meubles, architectures et objets, comme la très belle lampe suspendue aux trois néons de 1923. Musique douce Nous avons demandé à un ébéniste, amateur de complexité, de plier la chaise pour démontrer que ce siège très cohérent peut tout supporter dans la perfection de sa structure. Cette pièce est assez intéressante puisque en composant la petite version pliable de la pièce, on se rend compte quand même d'un certain nombre d'éléments qui la composent. Déjà il y a le rapport proportionnel qui est assez rigolo parce qu'on s'aperçoit que l'ensemble est tramé sur un format de tasseau. Tout s'inscrit dans des proportions de tasseau qui sont systématiquement utilisées et qui correspondent à des valeurs qu'on retrouve absolument sur toute la chaise. Et même l'écartement dans les deux biais correspond aussi à cette proportion de tasseau. Le deuxième point, c'est un système de trièdre qui part dans les trois sens et chaque élément structure l'autre élément. C'est aussi une idée extrêmement intelligente, propre à l'architecture en général. Élaborer une version pliante était quand même très possible puisqu'il y avait structurellement les traverses qui étaient derrière. Faisait que l'effort, quand on s'assoit étant dirigé vers l'arrière, le basculer vers l'avant pour le pliage et le rabattre vers l'arrière fait que quand l'effort est donné, on se retrouve avec les points d'appui qui reprennent toute la charge. Du coup, tout fonctionne. Le hasard fait que ce même ébéniste vient de travailler sur cette même chaise avec un jeune artiste. Julien Berthier est droitier et bien sûr, quand il redessine la chaise rouge-bleu de Rietveld pour l'ébéniste, il le fait de la main gauche. Néerlandais comme Rietveld, le designer Martin Bass doit probablement évacuer une encombrante relation au père en y mettant le feu. Alors que pour Mario Minale, la réappropriation par le Lego assume le retour à l'enfance, faire une chaise comme les grands. Les aînés de ces jeunes créateurs, comme les minimalistes américains, assument les structures de Rietveld. Ses modules fonctionnels, objets spécifiques de Donald Judd, procèdent des travaux du Néerlandais et de sa relation à l'espace. L'ascendant de Rietveld est incontestable chez les plasticiens comme chez les designers, dont la nouvelle génération néerlandaise revendique la filiation. Piet Einhek est un digne héritier de l'intelligence constructive de Rietveld, de son économie des matériaux et de son approche sensible de la société. Pour conclure, laissons le mot de la fin au théoricien anglais Saint John Wilson, qui dit que Gary Rietveld a engagé pour 500 ans le plus radical changement du langage de l'architecture avec une chaise. La chaise rouge bleue est bientôt centenaire, sans avoir pris une ride. Rendez-vous dans quatre siècles donc, pour établir un état du siège. Sous-titrage ST' 501 ...